AmiRider, si tu es un voyageur, le podcast X-Time Live numéro 8 est fait pour toi. Gaz ! Je roule la moto.com La moto dans tous ses états Jeff Mori est un Vendéen Globetrotter. Inlassable voyageur, il rentre pour repartir. Dans ce podcast, il évoque son tour d'Europe en YPR 250, vous met en garde contre l'ennemi numéro 1 du voyageur. Jeff vous explique aussi sa technique pour ne pas prendre de retard, mais il commence par vous raconter son pire souvenir, qui se trouve être aussi le meilleur. C'est en Finlande, tu vois. Alors là, Finlande, c'est forêt, bois, forêt, bois, des grandes lignes droites, pratiquement pas de virage. Je roule, puis tout d'un coup, j'entends un coup de feu, mais alors énorme, mais qui me fait peur, quoi. Je sursaute, et en fait, c'est mon pneu arrière qui avait crevé. Je l'ai vu tout de suite, j'ai senti tout de suite, évidemment, ça a commencé à s'affaisser, etc. Puis après, bon, ben voilà, tu te retrouves sur le bord de la route, et là, je ne sais rien faire de mes dits doigts, rien du tout. Je ne savais même pas tourner un tournevis, pratiquement. Donc, je coupe le moteur, et puis voilà, je suis dans la grande forêt finlandaise, tout seul. Et là, la première chose, c'est le silence. Et j'entends encore ce silence, c'était fantastique. Et j'étais absolument, là et là, je peux dire, seul au monde. Et je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de portable. Donc voilà, j'ai jeté mon portable avant de partir cette année-là, parce que la compagnie téléphonique m'a répondu. Je payais 50 euros par mois. Je leur dis, là, je pars pendant deux mois. Est-ce que vous pouvez mettre ces 50 euros pour mon voyage ? Et la réponse était, écoutez, monsieur, vous avez une maison ? Vous louez une maison ? Quand vous partez en vacances, vous continuez à payer le loyer ? Donc voilà. Donc ce jour-là, j'ai jeté mon téléphone. Depuis, je n'en ai jamais eu. Donc, pas de téléphone. Je suis là, tout seul, dans la forêt. Et là, il passait une voiture toutes les 10 minutes, un quart d'heure, voire même des fois une demi-heure sans voiture. Donc là, en fait, c'est là que c'est génial, parce que tu te dis, mais il va se passer quelque chose que si... Enfin, il faut que tu te donnes un coup de pied au cul, il faut que tu fasses quelque chose, sinon il ne va rien se passer. Dans 10 ans, tu es encore là. Donc il faut se remuer le cul. Et ça, c'est génial, quoi. Et tu vois, la différence entre le voyage sur les cartes, qui est fantastique, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et que je trouve fantastique à notre époque, n'apportera jamais ça. Ça, c'est le voyage physique. Il faut partir pour vivre ces moments-là, qui sont des moments forts. Donc j'ai arrêté une voiture, voilà, il a fallu que je discute avec un Finlandais, etc., etc. On est venu me dépanner. Bref. Et ça a été merveilleux. Donc c'est un merveilleux souvenir. Et encore, je m'en tire très très bien, parce que c'est à cette époque-là, la nuit, il fait jour toute la nuit, là-bas. Parce qu'autrement, j'aurais vu la nuit tomber, j'aurais eu un petit peu les bouboules, parce que ça s'est passé au milieu d'après-midi, et le camion est arrivé à 2h du matin, je crois. Ah oui, quand même. Donc là, tu sais qu'il y a des ours, le cerveau fonctionne aussi. Donc bon, voilà, t'as de l'adrénaline qui est montée. Et c'est génial. Et tu vois, c'est un événement, mais c'est juste merveilleux, quoi. C'est un grand souvenir pour moi. Et chaque pépin particulier, c'est quelque chose de beau. Je me rappelle d'un pont aussi en Grèce, tu vois, là, tu me parles de mes meilleurs souvenirs, et bien là, je peux te dire que j'ai eu les boules de ma vie. Vraiment, ça a été très, très dur. C'était juste un pont en ciment, et l'eau passait par-dessus. Mais pas une grosse couche d'eau, mais l'eau passait. C'était granuleux, tu vois, il y avait les cailloux du ciment qui étaient à vif. Et donc, je passe, je passe pas. Et j'avais une 11.50 à l'époque, ma moto la plus lourde que j'ai jamais eue. Et bien voilà, j'ai eu vraiment les boules, et j'ai glissé. Je me suis retenu à la dernière seconde, et j'étais là au milieu de la petite rivière. Il y avait 10 cm, 20 cm d'eau peut-être. Et ça glissait comme du verglas. Et il fallait que je continue. Et la moto était très, très lourde. Je pouvais pas descendre, je pouvais pas la pousser, parce que même mes pieds glissaient. Et bien, je sais pas, je pense que ça a duré 10 minutes avant que je me décide, que je me lance, que je retourne l'accélérateur, sachant que si je tombe, je glisse dans la rivière. Ça, c'est évident. Et bien, ces 10 minutes, ce quart d'heure, je les aurais à vie. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est pas un mauvais souvenir. Et pourtant... Mais parce que comme tout le monde, tu sais, comme le cycliste qui fait son col et puis qui arrive en haut du col, et bien, yes, je l'ai fait. Je voudrais te poser une question. Oui, vas-y. Parce que certains disent que l'aventure, ce n'est pas de partir sur les routes, mais c'est d'affronter le quotidien et la vie réelle. Je voudrais ton avis là-dessus. Est-ce qu'au fond, toujours chercher à partir, ce n'est pas une façon d'esquiver ce qui devrait être notre vie en réalité ? Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Eh bien, écoute, philosophiquement, j'ai changé. Je ne sais pas si c'est dû au voyage, mais je pense que oui quand même. En fait, ce que j'aime dans... En fait, le voyage, c'est un peu comme l'histoire des hommes, on va dire. Enfin, moi, c'est la façon dont on joue à les choses. Je ne cherche pas une raison particulière. C'est que ce que je constate, c'est qu'en fait, tu avais autrefois... Tu sais, les êtres humains, ils étaient soit dans les cavernes... Enfin, ils étaient. Ils étaient en itinérance et puis ils ont commencé, quand ils ont fait l'agriculture, c'est ce qu'on apprend dans l'école, ils se sont posés, ils ont créé les cités, etc. Et voilà, les gens ont obtenu la sécurité. Ils étaient sur place, ils avaient un lieu, etc. Ils n'avaient pas ce besoin de chercher la bouffe tous les jours et ce danger continuel. Et donc, dans le voyage, on est dans l'itinérance. Donc, on revient sur... Un peu comme les peuples nomades qui transportent leurs troupeaux. C'est ça, l'itinérance, en fait. Donc, chaque jour, tu ne sais pas où tu vas coucher le soir, tu ne sais pas ce que tu vas manger, tu ne sais pas ce qui va arriver, etc. Eh bien, oui, quand je dis j'adore la route, oui, mais j'aime aussi ça, en fait, parce qu'il y a de l'adrénaline, quoi. Il y a un petit peu... Il y a du suspense. En fait, c'est ce qui te fait... Moi, ce que je dis maintenant, après une dizaine d'années comme ça, mais là, je suis vraiment certain de ça, c'est clair et net pour moi, c'est qu'en fait, ceux qui voyagent multiplient leur vie. En fait, on n'en a qu'une. Donc, si tu restes sur place toute ta vie, je ne dis pas que c'est mal, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Et on peut avoir des vies merveilleuses sans jamais bouger, ce n'est pas le problème. Mais par contre, celui qui bouge, il multiplie ses vies. Ça, c'est évident parce qu'il voit des choses qu'il ne verrait pas s'il restait sur place et il est toujours dans un suspense. Donc, c'est comme si il changeait de vie. Tu peux voyager pendant un mois à tel endroit, tu peux t'arrêter. Moi, j'aurai 18 ans, en 20 maintenant, c'est ce que je ferai. M'arrête, je travaille, je refais un petit peu porte-monnaie et je repars. Donc, en fait, à chaque fois que tu t'arrêtes, tu vis... C'est une bulle de vie, en fait. Et des bulles de vie, tu peux en faire des centaines. Alors, évidemment, comme on n'en a qu'une, c'est juste incroyable, quoi. C'est le seul moyen. Certains disent qu'il y a le plaisir de partir, mais il y a aussi le plaisir de rentrer. Est-ce ton cas où, si tu pouvais, tu serais dans une itinérance perpétuelle ? J'aime rentrer aussi. Mais est-ce que le fait que j'aime rentrer n'est pas dû au fait que j'ai des enfants, que j'ai créé une situation, que j'ai bâti quelque chose de mon temps de non-itinérance, de sédentarisme ? Donc, peut-être que l'un est lié à l'autre. Si maintenant, je recommençais ma vie, je pense que je n'aurais pas de lieu de... Ok, il y aurait le lieu de mon enfance, ça, c'est ce qu'on a tous. Enfin, sauf si on a une enfance affreuse. Mais autrement, si on a une enfance normale, il y a toujours le lieu de l'enfance, je pense, qui reste à demeure. Mais en dehors de ça, je pense que je n'en aurais pas et je ne me fixerais pas de... Pour moi, il n'y aurait pas de mariage, je n'aurais pas de vie organisée, ça serait... Ma vie serait sur la route, je pense, oui. Mais sur la route, ça peut être avec n'importe quelle dépose, de n'importe quelle durée. Mais je verrais la vie comme ça, c'est-à-dire les lieux différents et des personnes différentes avec moi. Ça ressemble à la vie du marin avec une femme dans chaque port. Exactement, pile-poil, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, tu sais ce que disait l'écrivain Paolo Coelho ? Il disait, si vous trouvez l'aventure dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Donc, pour contrebalancer... C'est vrai, je la connaissais. Pour contrebalancer ce que je disais sur le fait que le voyage est une esquive de la vie, l'équilibre est peut-être au milieu. Mais alors, justement, c'est Grand Voyage. il y en a un qui m'a frappé en parcourant ton site internet. C'est ce projet Europa où tu as fait 76 000 kilomètres, donc un véritable tour d'Europe avec une moto qui n'était absolument pas faite pour ça. Explique-nous. Eh bien, ça, c'est toujours mon côté recherche du coût le plus faible possible, en fait. Donc, mes moyens sont limités. Et là, ce voyage-là était très, très particulier puisque j'ai fait appel au crowdfunding. et ça n'a pas fonctionné par rapport par les sites que tu connais, sans doute, j'ai oublié d'ailleurs. Bref, ça n'a pas marché par les sites spécialisés de recherche d'argent par la foule. Mais cette idée ne m'est pas venue parce que ça existait, en fait. Elle m'est venue parce que c'est en moi par rapport à mon site internet, tous les gens qui m'écrivent, ouais, c'est génial, t'as fait ça, ça me donne envie, c'est super. Il y a plein de gens en fait qui sont partis suite à avoir lu ce que j'avais écrit parce que ce que je veux, c'est que tout le monde puisse faire ce que je fais. C'est-à-dire, tu vois plein de reportages de voyageurs à moto ou autre qui font des choses sensationnelles mais que le commun des mortels ne peut pas faire parce que c'est trop dur, trop compliqué, trop tout ce qu'on veut. Alors moi, ce que je fais, c'est simple, c'est ce que je veux. Et là, je cherchais une moto, alors bon, le côté économique, mais pas que, c'est qu'en fait, je ne suis pas très très doué sur une moto et puis, je ne suis pas une force de la nature donc en fait, le poids de la bécane est important pour moi. Donc je voulais quelque chose de pas lourd mais quand même qui ait de la puissance et justement, ça n'existe pas. Dans le monde commercial à l'heure actuelle, c'est tout de suite de la grosse cylindrée et donc ça veut dire tout de suite un certain poids. Donc tu as tout de suite 150-160 kg au minimum. Je voulais moins. Et donc j'ai trouvé une petite 250. donc alors là, ça coûte 3 francs 6 sous. Ça ne consomme rien du tout. Celle que j'ai trouvée particulièrement, c'était, on va dire, pratiquement un des meilleurs rapports qualité-prix dans ce que je recherchais en fait. Tu peux la nommer alors ? C'était ? Ah oui, c'est une YBR 250 de chez Yamaha mais elle est introuvable. Elle ne se fait plus. Il la fabrique en Amérique du Sud maintenant encore. Mais c'est une merveille. Même maintenant, ça ne me gênerait pas d'en racheter une autre si ce n'est que je n'ai pas envie d'avoir un stock de motos dans mon garage. Mais voilà. Tu l'as équipé comment alors pour faire ce tour ? Quasiment rien. Quasiment rien, sincèrement. J'ai juste mis des calepiers devant. Enfin, j'ai un neveu qui est forgeron donc il m'a mis des calepiers à l'avant pour que je puisse reposer mes pieds. Tu sais, un peu à la mode des choppers là. Oui. Parce qu'autrement, les genoux toujours pliés, ça a fini par faire mal aux genoux. Donc, il m'a mis ça. Et puis, c'est tout. Très sincèrement, c'est tout. Je n'ai pas mis de sacoche. J'ai acheté des sacs. J'ai mis 15 sacs d'ailleurs, je crois, en souvenir. Si mon souvenir est bon. Oui. Un sac de marin, 60 litres que j'ai mis. Et puis, alors évidemment, là, ce que m'ont enseigné mes voyages et mon expérience précédente, ça, c'est clair. Le B.A.B. Mais toi, en tant que cycliste, tu le sais, c'est le poids. Oui. L'ennemi numéro un, c'est le poids. Et tout voyageur, lorsqu'il commence, c'est un, il veut emmener sa maison avec lui. Et puis deux, il a peur de tout ce qui peut arriver. Donc, quand je dis il veut emmener sa maison, ce n'est pas que des vêtements, c'est aussi la trousse à pharmacie, etc. Et ça, c'est l'expérience qui t'apprend qu'en fait, il y a tout sur la route. Donc, en fait, il ne faut rien emmener. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton baluchon ? Alors, il y a quoi dans ton baluchon ? Ah ben, la toile de tente, parce que ça, j'en ai vraiment besoin. La toile de tente, duvet, matelas, donc matelas gonflable et puis un duvet, un bon duvet. Ça, je trouve que c'est important, un bon duvet. Enfin, un duvet, je veux dire, un sac de couchage, ce que j'appelle duvet. Et puis, c'est quasiment tout parce qu'en fait, je ne fais pas de cuisine, donc pas de réchaud ni rien. Je me passe de café. Des fois, j'emmène un réchaud, ça dépend de comment je suis l'uné au départ d'un voyage. Puis, c'est quasiment tout. Quelques vêtements et puis c'est tout parce que tout le reste, tu l'as sur la route. Quand je vois les listes de matériel que font les gens, je l'ai fait. Moi aussi, j'ai présenté dans mes comptes rendus, mes premiers. Voilà, j'emmène ça, j'étale mes sacs et tout. C'était de la folie, quoi, mais de la folie pure. Quand je les vois maintenant, je suis mort de rire. Et bon. Un jour, j'arrive à Calais, pour te dire, j'arrive à Calais, je m'en allais en Islande. J'avais mis deux sacoches à l'avant, j'avais une Transalpe à l'époque, une 650. Deux sacoches à l'avant, plus les deux valises arrière, plus le top case. Alors, les deux sacoches à l'avant, je ne te dis pas, quoi, c'est... Bref. Et puis, je suis devant l'embarcadère, j'attends, un moteur arrive, pout, 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 un gros mono, le gars s'arrête. Il vire vers moi, il me dit bonjour, c'était un Anglais. Et puis, il me dit... Et puis, il éclate de rire. Et il éclate de rire, il se couche par terre. Puis, il me dit, mais tu... Pourquoi t'as tout ça ? Alors, bon, ben moi, j'étais un peu penaud, vu comment il a commencé ça, je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et puis, il m'explique, ben voilà, moi, j'arrive d'Afrique, ça fait deux ans que je suis sur la route. Il n'avait rien. Il avait un truc de 30 cm de long derrière sa selle, c'est tout. Et il me dit, les vêtements, tu les trouves le long de la route. Si ça se trouve, j'ai acheté des vêtements que j'avais envoyés, que j'avais envoyés gratuitement, tu sais, dans les dons de vêtements quand j'étais en Angleterre. Bref, il me dit, on a tout sur la route. Qu'est-ce que t'emmènes quelque chose ? Qu'est-ce que tu te fais chier ? Et trois jours après, j'ai laissé une bonne moitié, j'ai laissé mes deux sacoches d'avant dans un camping et puis une bonne moitié des affaires que j'avais dans ce qui me restait, je les ai laissé dans un camping en Angleterre que j'ai fait récupérer plus tard après quelqu'un d'autre. D'accord. C'est indispensable, il ne faut rien emmener. Et au niveau des vêtements, tu voyages avec quoi ? C'est quoi ta tenue quotidienne ? Alors là, ma tenue, elle est depuis 2014, depuis le grand voyage 2014, en fait, c'est une tenue complète, tu sais, veste et pantalon avec les protections. Je ne regrette pas parce que, en fait, ce grand voyage dont tu me parlais, pourquoi j'étais arrivé à la 2,50 ? Donc, c'était à cause du poids. Mais pendant ce voyage, en fait, j'ai eu un accident en Pologne et après 20 000 kilomètres, donc j'avais fait toute l'Europe du Nord, en fait. Et je redescendais, je venais de faire les Pays-Baltes et j'arrivais en Pologne et j'étais renversé par une voiture et ma moto était morte. Et franchement, heureusement que j'avais cet équipement-là parce que j'ai rappé sur le sol sur, je ne sais pas, une cinquantaine de mètres, quoi. Mais j'aurais été brûlé jusqu'à l'os, quoi. Et là, je n'avais quasiment rien. Enfin bon, j'avais peut-être une côte fêlée, des bricoles, mais j'avais qu'une goutte de sang à un endroit, tu vois, c'est pour te dire, c'est tout ce que j'ai eu au niveau éraflur. Franchement, je confirme qu'il faut, quand on est en moto, il faut être protégé à ce niveau-là, quand même, malgré tout. C'est ce qui en ressort de mon expérience personnelle. Alors, tu as mis combien de temps pour faire ce voyage de 76 000 kilomètres ? Ouais, en fait, au final, j'ai fait 59 500 kilomètres. Parce qu'en fait, je prépare mes voyages dans le détail complet. Ce que j'aime, parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'adore la cartographie, donc je prépare vraiment à fond mes étapes. Maintenant, je ne fais plus, je ne fais pas forcément l'étape, c'est du grosso modo pour les étapes. C'est là où ça se trouve au niveau des campings, si tu veux. Mais il faut bien faire une moyenne. Il faut bien, quand tu prépares quelque chose et que tu veux aller à tel endroit, tu calcules grosso modo combien ça fait de kilomètres et tu regardes combien de temps, tu sais combien de temps doit durer ton voyage. Après, tu fais une division et tu vois que ça fait grosso modo temps par jour. Et là, en fonction de ça, tu modules, tu modèles, tu arranges, tu fais ton itinéraire. Ce sont les bases, en fait. Il faut commencer comme ça. Et puis après, tu peaufines au fur et à mesure. Moi, j'aime bien peaufiner, donc je peaufine et je fais une trace. Je crée une trace sur Internet et puis je mets cette trace dans mon GPS et je suis ma trace. Donc le GPS ne me sert pas de... Il ne me calcule pas d'itinéraire. Il me montre un trait que moi, j'ai calculé. Ce n'est pas lui qui me fait quoi que ce soit, c'est moi qui le fais. C'est moi le chef. Donc ce n'est pas lui. Mais par contre, il me sert fantastiquement pour si je cherche un camping, si je veux traverser une ville et puis là, je le laisse revenir sur ma trace, si tu veux. Mais c'est ma trace. Et je suis cette trace. Mais par contre, à tout moment, quand je vois que je vais être débordé, si tu veux, le voyage, il a son ossature. Et si je ne veux pas la mettre en l'air et comme on n'arrive jamais par expérience, on n'arrive jamais à faire ce qu'on a prévu, il y a toujours des impondérables, enfin il y a des choses qui se passent. Et donc, comme mes voyages ne sont jamais des lignes droites mais au contraire plein de petites routes, il m'est très facile de couper si tu veux. Donc je fais toujours en sorte d'être en timing. Donc je vais couper. Si je vois que j'ai pris 200, 300 kilomètres de retard, il est hors de question de maintenir ce retard ou de l'agrandir. Je rejoins vite fait ou je coupe. Je ne fais pas l'itinéraire que j'avais prévu. J'en prends un beaucoup plus court pour rejoindre le... Enfin, pour me remettre en temps sur le trajet. Sur ton planning. D'accord. Donc, c'est indispensable parce qu'autrement, si tu veux faire le tour de l'Europe, à la fin, il y a 3 ou 4 pays que tu n'as pas vus. Parce que, voilà, tu arrives à ta date de fin et puis au lieu d'être en Vendée, tu es encore en Italie. Donc, foutu, quoi. Il y a deux plaisirs dans le voyage. C'est la préparation du voyage sur les cartes et puis le voyage en lui-même. Donc, j'aime les deux vraiment complètement. À tel point, je vais te dire que j'en suis à me dire que lorsque je ne pourrai plus voyager, mais même maintenant, déjà, j'ai une envie folle de raconter des voyages que je ne fais pas. Parce qu'avec la technologie actuelle, tu sais bien, un Googleur, c'est tout ça. Je veux dire, tu peux mettre des photos sans aucun problème. Donc, le plaisir de trouver les routes, de les chercher, de les trouver, de les mettre, de les assembler les unes derrière les autres, font partie de... J'ai autant de plaisir à ça pratiquement qu'à voyager réellement. Les deux me conviennent autant à l'un que l'autre. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce qu'on s'apprête à entrer dans le monde de la réalité virtuelle avec les masques Oculus Rift et autres. Donc, quelque part, tu laisses entendre que même un voyageur patenté comme toi pourrait se contenter au fond d'une découverte virtuelle du monde. Ah, mais totalement. Ah oui. Pour moi, c'est 100%. Alors, toutes les personnes à mobilité réduite, les handicapés, ceux qui n'ont aucun moyen d'avoir un véhicule ou qui ne peuvent pas partir. Mais le monde moderne, il a peut-être des défauts, mais alors, il a des choses extraordinaires, c'est ça. Merci à Jeff Maury qui, en 2017, partira au Portugal et en Iran. Merci d'avoir écouté ce podcast. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada